10 secondes Et on prendra un bon départ 2, 1, c'est parti Tommy Shannon Sans avoir le meilleur départ dans le quartier Philippe Hermé-Cardinal à l'intérieur Tommy Shannon Et Frédéric Couturier est actuellement 3e Suivi de Stéphane Joyner et de Ryan Slate Là c'est Shannon Qui s'éloigne un peu de Cardinal dans le 282 À l'extérieur c'est le 313 de Frédéric Couturier Oh qu'on est prêt, Cardinal Viens de passer devant Shannon au virage Lui est en quête d'une première victoire en finale en carrière Mais Tommy Shannon, lui, ne se laisse pas faire Quelle bagarre pour le premier place Écoute-moi la machine un peu plus répide En ligne droite Philippe Hermé-Cardinal Un peu plus dans la escale de Tommy Shannon Cardinal sur ses lancers Et encore son avance face à Tommy Shannon Et Frédéric Couturier Et pour le premier place de Henri Hervé-Cardinal A l'extérieur pour qu'il est en premier «Port de la SCA » Et là on s'aligne pour le départ final Classe Formule 2500 Et on ouvre la machine, 5 secondes, on l'a chargé de fin de départ avec Brandon Simmons. C'est Grant Wern dans le Legacy One et Dylan Rennie dans le Miss Jawor 3 est en tête. C'est les deux jeunes lourds, c'est le premier, deuxième. Pour l'instant c'est Dylan Rennie en tête. Miss Jawor F3 laisse juste suffisamment d'espace pour Grant, un à l'intérieur. Et c'est Bobby King qui s'amène dans le Legacy. Alors deuxième, suivi l'équipe de Fred. Alors pour ce qu'il y a du podium, ça reste inchangé, Dylan Rennie qui a même accorté son âge. Trapeau vert donc encore deux tours à faire pour Colin Rennie. Réalement deuxième et voici Douglas Rennie dans le F33 qui est maintenant troisième. C'est Dylan Rennie. Dernier tour, bravo. À partir de la bouée du virage jusqu'à la ligne d'arrivée, la ligne de départ, on est à 8 secondes. Cinq. Cinq. À leur sortie, c'est le Team Thomas qui a traversé. Rémi Leblanc en haut-là. Il n'avait pas beaucoup de classe pour Douglas Rapp. Donc c'est le 777, le 799 et le 79. Oh, regardez l'accélération. The background. Bad influence. On est 3 dollars dans le virage. Et Rapp qui a fait une petite vague. Et oui. Et ça semble fait pour Douglas Rapp. C'est Kev Anderson qui a fait la ligne d'arrivée. C'est le 777 de Kev Anderson. C'est le 777 de Kev Anderson. Alors que, bon, mes collègues, Bataille, Rémi Leblanc, courant à l'autre. Un départ vraiment sur le nez de part de Kev Anderson. Et à une autre. On est très pénalisés. On voit qu'il y a un des lutteux d'arrivée. C'est le dernier tournage de l'arrivée. Qui s'apprête à remporter l'évigloir ici à ses pédiciers. Mes amis, les Blancs ! Dernier fin ce week-end, les chutes Niagara à mon pas ! On est à 5 secondes ! Le premier virage, le bus Biosaurus est terminé ! En fin, le référent, Mike Molland ! CP35, TM Special ! Éric Langevet est également arrêté ! Alors une bataille à 3 ! Mike Molland ! Attends ! Oh là ! Touche à moi ! Quatre tours de piste à Grand Prix ! Mathieu Deo est troisième ! Oh, regardez le Steeler s'est amené ! Puissante embarcation ! Le 777 ! On est à la mi-course ! C'est incroyable ! Il avait la mi-course ! Avec, derrière le ballon, Une première carrière pour Kent Henderson de Steelers !